Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prêt du 28 août. Mise à jour 1, nomination. NASCOM nomme Sindhu Gangadharan comme nouvelle présidente. NASCOM a nommé Sindhu Gangadharan, directrice générale de Saplab India, comme présidente. Gangadharan, précédemment vice-présidente, succédera à Rajesh Nambiar, qui a été désigné comme président de NASCOM. Avec le président désigné, son objectif principal sera de promouvoir l'Inde en tant que l'un des principaux écosystèmes technologiques mondiaux tout en stimulant la croissance du secteur. De plus, Gangadharan s'intéressera également aux technologies de rupture telles que l'IA, au rôle de l'Inde en tant que hub mondial pour les talents technologiques, à l'élaboration de politiques favorables et à l'amélioration de nos capacités de recherche et développement. Mise à jour 2, récompense. 24e Cérémonie des Internationales Mother Teresa Awards à Dubai La 24e Cérémonie des Internationales Mother Teresa Awards s'est tenue le 26 août 2024, au Millennium Plaza Dubai, pour commémorer le 114e anniversaire de naissance de la célèbre humanitaire. Cet événement prestigieux, organisé par le All India Minority and Wicker Section Council, s'est déroulé hors de l'Inde pour seulement la deuxième fois, les deux cérémonies internationales ayant eu lieu à Dubai. Cette année, la cérémonie a réuni divers lauréats de différents pays et secteurs. Parmi les récipiendaires notables figurait le défunt Joao Bernardo Vira II de Guinée-Bissau, Siddharth Srivastava et Nami Bajoria du secteur industriel, et Mohamed Matabur Rahman, président de la NRB Bank Limited. Mise à jour 3, défense Première visite de l'INS Mambé à Colombo Le navire de guerre indien INS Mambé est arrivé au port de Colombo pour une visite inaugurale de trois jours au Sri Lanka le 26 août 2024, a annoncé la Haute Commission de l'Inde. L'INS Mambé, navire de première ligne de la marine indienne, a été accueilli cérémonieusement par la marine sri-lankaise. L'INS Mambé, le troisième des destroyers de la classe Delhi, apportera des pièces de rechange essentielles pour les avions de patrouille maritime d'ornier exploités par la force aérienne sri-lankaise, SLAF, dont les pilotes et navigateurs de vol sont formés par la marine indienne. La marine indienne soutient également la maintenance des avions avec une équipe technique et des pièces détachées. Mise à jour 4, internationale L'Inde et l'Indonésie résolues à renforcer la coopération antiterroriste L'Inde et l'Indonésie ont critiqué l'utilisation de proxys terroristes dans le cadre du terrorisme transfrontalier, dans un contexte de soutien du Pakistan au groupe terroriste opérant au Jammu et Cachemire. La question du terrorisme transfrontalier a été abordée lors de la sixième réunion du groupe de travail conjoint Indonésie sur la lutte contre le terrorisme, qui s'est tenue à Jakarta. Les deux parties se sont concentrées sur la lutte efficace contre le terrorisme, y compris sur la manière d'empêcher les terroristes d'utiliser les technologies nouvelles et émergentes, selon le ministère des Affaires étrangères, MEA. Mise à jour 5, nationale L'Inde accueille son premier touriste spatial civil Gopichan Totakura Gopichan Totakura, le premier touriste spatial civil de l'Inde, est rentré chez lui le 26 août à New Delhi avec un accueil triomphal. Il est devenu le deuxième Indien à se rendre dans l'espace, après Rakesh Sharma, un ancien pilote de l'Indien Air Force, qu'il a fait en 1984. Il faisait partie des six membres d'équipage de la mission Sheffar 25 NS-25 de Blue Origin, lancée par le PDG d'Amazon, Jeff Bezos. M. Totakura est né à Vijayawada et a fréquenté l'école à Visakapatnam. Il est devenu pilote formé aux États-Unis après avoir étudié l'ingénierie aéronautique. Mise à jour 6, programme et comité Le cabinet de l'Union approuve la politique de bioproduction bio-E3. Le cabinet de l'Union, dirigé par le premier ministre Narendra Modi, a adopté la stratégie bio-E3, biotechnologie pour l'économie, l'environnement et l'emploi, pour promouvoir la bioproduction de haute performance. La politique vise à améliorer, plutôt qu'à remplacer, les méthodes d'approvisionnement traditionnelles par des alternatives biotechnologiques pour répondre aux besoins de l'Inde développée d'ici 2047. La politique accélérera le développement technologique et la commercialisation en établissant des installations de bioproduction, des hubs bio-AI et des bio-fonderies. Mise à jour 7, science et technologie Des chercheurs de Nagpur découvrent une nouvelle espèce végétale à Ambaga. Lors d'une excursion de taxonomie dans la forêt d'Ambaga, dans le district de Bandara, dans le Maharashtra, trois professeurs de botanique ont identifié une nouvelle espèce végétale de clestantus colinus, localement appelée ilgarade. Il existe 134 espèces de clestantus colinus dans le monde. Le clestantus d'Ikshaboumyana est nommé en hommage au patrimoine et à la beauté architecturale de la ville, dit Kshaboumy. Sur les 134 espèces de clestantus colinus dans le monde, 8 se trouvent en Inde, dont 5 sont endémiques. Le nouveau clestantus d'Ikshaboumyana sera la 9e et la 6e espèce végétale endémique. Mise à jour 8, science et technologie ISE PUNE développe CSPBBR3 Le groupe de recherche du Dr. Atikur Rahman à l'Indian Institute of Science Education and Research de PUNE a démontré une nouvelle méthode pour faire croître des cristaux uniques. Les chercheurs et leurs partenaires ont annoncé une nouvelle méthode pour faire croître des cristaux uniques appelés nanoplaquettes de CSPBBR3. Les découvertes du Dr. Atikur Rahman, publiées dans Advanced Material, suggèrent que ces caractéristiques cristallines en font des candidats prometteurs pour des applications dans les photodétecteurs et les dispositifs électroniques. Ces cristaux sont stables à haute température, ce qui les rend durables et fiables, ont déclaré les scientifiques. Mise à jour 9, sport L'Inde brille aux championnats asiatiques de surf 2024, un jalon pour le surf indien. L'Inde a remporté une médaille d'argent lors de la Marua Backup, une épreuve par équipe organisée lors des championnats asiatiques de surf 2024 à Tullusdoux, au Maldives. En finale, le Japon a remporté la médaille d'or de manière significative, marquant 58,40 contre l'Inde. Taipei chinois, 23,93, et la Chine, 22,10, ont terminé respectivement troisième et quatrième. Plus tôt, l'équipe indienne composée de Kamali P, Agi Chali, Sri Kande et Sanjay Selvamani avaient terminé première lors des demi-finales de la série Hit 2, marquant 32,16. L'Inde a remporté la médaille un jour après avoir obtenu son premier quota de surf pour les Jeux asiatiques. Mise à jour 10, sport La joueuse de badminton Tanvi Patry couronnée championne d'Asie U15 Tanvi Patry de l'Inde a remporté la médaille d'or chez les filles de moins de 15 ans au championnat asiatique junior U17 et U15 de badminton à Chengdu, en Chine, en battant la vietnamienne Titu Yian Nguyen en 2-7 lors de la finale. La jeune Patry, âgée de 13 ans et classée numéro 1, a terminé le match en 34 minutes, battant son adversaire tête de série numéro 2 22 à 20, 21 à 11. Grâce à cet exploit, Patry rejoint les rangs de Samia Imad Farouki et Tasnim Mir, qui ont remporté le titre en simple filles U15 respectivement en 2017 et 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada